accueillir positivement les changements de besoins même tard dans le projet c'est hyper courageux pour un client quand on est en approche agile de se rendre compte que ben en fait il s'est trompé que c'était pas tout à fait ça qu'il voulait ou qui voudrait le voir autrement etc donc nous prestataires dans ce cas là il est hors de question de fustiger le client mais ça va pas du tout on va faire un avalon etc je vous rappelle c'est extrêmement courageux de sa part donc on va le féliciter déjà on va féliciter le client d'avoir été en capacité d'ouvrir les yeux sur ce qui était vraiment le produit en fait votre client de grandir sa connaissance du bon produit vient de grandir et donc vous devez en profiter et vous devez accompagner le client dans cette nouvelle démarche là de la même façon vous pouvez vous féliciter vous l'équipe parce que vous avez permis à votre client d'avoir cette nouvelle vision typiquement parce que vous avez livré systématiquement enfin fréquemment un logiciel avec une très grande valeur cette grande valeur ça veut dire que potentiellement il est déjà poussé en prod en fait poussé vers le grand public qui sait et donc il a déjà des retours grâce à votre façon de travailler vous avez permis à votre client de mieux comprendre quel était le bon produit et même si au préalable il voulait beaucoup expliquer beaucoup louanger et bien ils viennent comprendre que le produit dont il vous avait parlé n'était pas vraiment le bon produit et donc ça va changer féliciter le franchement c'est une super étape et là vous avez démontré toute la puissance de l'agilité le client ne va pas continuer un produit qui n'est pas vraiment celui qu'il voulait il va aller plus près du produit qu'il voulait on a peut-être déjà commencé à produire des choses je dis pas que tout ça c'est gratuit ça a un coût mais on se rend compte par l'expérience maintenant on en a de l'expérience sur le développement logiciel c'est que un changement même tardif permettra une meilleure rentabilité que si on s'entordisait le changement